Beaucoup vont dire que je suis difficile et franchement t'as peut-être pas tort, je suis extrêmement difficile mais ce Poco M4 Pro va pas plaire à tout le monde et je suis sûr que tu vas comprendre pourquoi quand on va regarder cette vidéo Bon bien sûr y'a pas que des défauts, déjà quand tu regardes le design de ce smartphone, moi j'ai adoré J'ai eu un petit coup de coeur, c'est vrai que pour ce tarif, c'est un smartphone qui va entre 220-250€, tout dépend de modèle On a un bleu avec des reflets juste magnifiques, qui est bleu fonçant en bas et qui va s'éclaircir un peu plus sur l'argenté quand tu vas sur la partie haute On est sur un dos en plastique texturé, agréable au toucher, c'est vraiment très bien Bon ça reste du plastique, bien sûr il n'est pas étanche, mais j'avoue qu'il a un petit charme Surtout que la partie haute avec ce module photo et cette plaque noire écrit Poco, ça fait son charme, ça fait un peu jeune, ça fait moderne En tout cas ça change de ce qu'on voit en général T'as même l'impression d'avoir une tonne de capteurs sur le module photo, l'impression d'en avoir 5-6, en fait non, tu n'auras que 2 caméras Le reste c'est un peu un mirage C'est fait pour faire je dis ça à son charme, bon t'auras les 2 capteurs principaux, t'auras le 50MP qui fait grand angle et photo principale Et l'ultra grand angle qui va être lui de 8MP Comme ça, ça donne envie, tu te dis, pour ce tarif, t'en as pour ton argent Surtout que la prise en main est très bonne, on a un smartphone qui n'est pas trop lourd par rapport à la taille Il fait moins de 200g, on est sur du 195g, il est agréable à utiliser à une main Il glisse pas trop, c'est bien, sachant qu'il y a une code transparent fournie dans la boîte qui va te permettre d'avoir une meilleure accroche Et les petits autocollants Poco qui font plaisir, c'est toujours ça de pris Il y a 2 secondes, j'ai parlé des capteurs qui donnaient envie, c'était pour te mettre un peu dans le bain, dans le contexte, tu vois Parce que là, on va passer directement à la partie photo et qui n'est pas forcément son point fort Pour l'interface, ça va être simple, tu vas retrouver les trucs standards, mode pro, mode photo, mode vidéo, mode nuit Bon voilà, t'auras pas de mode macro, je t'ai dit, on a pas de capteur macro et c'est pas plus mal Mais au niveau de la qualité photo, bah là, c'est... c'est à peine acceptable Faut l'avouer, les photos sont pas vraiment réussies On est surtout sous-exposé, ça va avoir du mal à avoir des photos claires Surtout sur les photos que tu vois là maintenant, on a l'impression qu'on est vraiment dans l'obscurité En vrai, il n'y avait pas forcément de soleil, mais c'était quand même plus clair On a vraiment un problème d'exposition, il a du mal à faire des photos avec des lumières Et les détails, bon, c'est pas ça Et d'ailleurs, même de nuit, c'est pas non plus son point fort Bien sûr, il va éclaircir la scène, mais quand tu vois le résultat Bon, éclaircie ou pas, il m'a pas fait rêver Voilà, après ça reste un téléphone à à peu près 200€ Ou il fait un petit peu mieux, c'est sur le mode portrait, oui, il a des photos plus lumineuses Plus détaillées, bon, même si on reste un petit peu lissé, le résultat est meilleur La colorimétrie est meilleure, ça reste correct pour ce tarif C'est pas mal, là, faut l'avouer, c'est pas mal Mais en vidéo Allez, petite vidéo Tac, comme ça vous voyez mon petit décor, je tremble un petit peu pour montrer Bon, y'a rien de... Sur l'écran Autofocus, oh mon dieu En tout cas sur l'écran, ça a pas l'air fameux On est sur un... Tu vois, y'a pas l'autofocus, c'est un focus fixe Donc faut bien être à la bonne distance Et pas de stabilisation, et en en 1080p, 30 images par seconde Bon, là, ça parait pas top Oui, au maximum, tu filmeras en 1080p, 60 images par seconde avec ce capteur de 50 mégapixels Bon, la stabilisation, c'est off La qualité, bah, c'est off aussi Bon, c'est vraiment pas une pépite au niveau des vidéos, tu l'as compris Je te rassure, y'a quand même d'autres qualités Déjà, l'écran est pas mal C'est du LCD, 6,6 pouces, en FHD+, avec un taux de rafraîchissement Variable de 80 Hz Ça c'est bien, bon, c'est clair, j'aurais préféré de la molède Mais comme tu le sais, je fais un petit peu difficile Surtout que les rebords sont plutôt fins pour la gamme, entrée de gamme, moyenne de gamme Et la colorimétrie est bonne, la sensibilité est là Surtout que la luminosité va être suffisante en extérieur Je trouvais l'écran, en général, plutôt agréable à utiliser Bien calibré, ça c'est bien fait, bravo, beaucoup Mais voilà, y'a un mais, toujours un mais avec moi Des mais, des mais de partout Ouais, ça va être au niveau de la fluidité Parce que oui, l'écran est bien, mais la fluidité du smartphone n'est pas optimisée Bon, on est sur MIUI 12.5 Ça vient peut-être de là, mais faut savoir qu'en navigation standard Que ce soit pour Facebook, Instagram, etc, les réseaux sociaux Bah t'arrives à voir des ralentissements sur le téléphone C'est un petit peu bizarre, sachant que le téléphone est quand même plutôt puissant Poco est réputé pour des téléphones puissants Mais faut dire qu'au niveau de la navigation, utilisation standard C'est pas le plus fluide que j'ai pu tester Dans les entrées de gamme, moyenne gamme Après, comme je l'ai dit, ça peut changer Une mise à jour de MIUI 12.5.6, etc Va peut-être améliorer tout ça Et au final, il sera très fluide Surtout qu'il dispose d'une NFC intégrée Ça, c'est quand même plutôt pas mal, faut l'avouer Pourtant, là, je suis sur le modèle de 6Go de RAM et 128Go de stockage On a aussi le processeur de Mediatek Dimensity 810 Qui est quand même plutôt très bon Oui, en tout cas, au niveau des résultats en tutu On est sur du 257 000 et des poussières Ce qui est un très bon score pour le tarif Mais il sera pas forcément excellent en jeu J'aime pas trop dire ça, mais... En fait, il va être correct Il va être correct, mais sur les jeux gourmands, il va laguer Il va laguer, ça c'est clair On est sur un smartphone en très moyenne gamme Et sur les autres jeux standards Il va être réactif, suite, ça y a aucun problème là-dessus Mais voilà, si tu veux un truc gourmand Même aux graphiques les plus bas Bah, il arrivera pas forcément à suivre Alors que certains smartphones avec la même puissance y arrivent Enfin, je crois Mais comme je t'ai dit, ça vient pas forcément du processeur Parce que lui, il est assez puissant J'ai vraiment l'impression que c'est juste une optimisation logicielle Qui va être corrigée par la suite D'ailleurs, c'est peut-être déjà fait au moment où tu regardes cette vidéo L'avantage dans tout ça, c'est qu'au niveau des jeux J'ai pas senti de chauffe à l'arrière Donc c'était vraiment agréable Sachant qu'il a quand même un son stéréo Ouais, un son stéréo, ça c'est clair Surtout qu'il est très puissant Ça envoie du lourd, ça déglingue, ça casse les oreilles Mais au niveau de la qualité Et bah, c'est pas ouf Tu vas rester sur du médium proche des aigus Médium haut Et voilà, ça va crier, ça va pas être terrible Bon, c'est juste pour te faire entendre Mais si tu veux écouter de la musique Tu passeras par la prise jack ou alors en Bluetooth Il a quand même d'autres qualités Vraiment très bien Rien que l'empreinte digitale D'ailleurs, j'ai rarement vu des smartphones aussi efficaces et rapides pour ça T'as juste à le toucher, voire à l'effleurer Ça va déverrouiller ton smartphone La reconnaissance faciale, pareil Et très réactive, même en basse luminosité Bon, il n'y a aucun défaut là-dessus Bravo Poco C'est même au niveau des très hautes game Après, ce qui peut expliquer qu'il est peut-être un petit peu moins bon en qualité sonore Ou qu'il ait des photos pas forcément excellentes Ça va venir de la 5G Parce que oui, la 5G ça coûte cher Et quelque chose qui coûte cher sur un smartphone qui coûte pas très cher Bah c'est là où Poco va mettre pratiquement tout son budget Parce que oui, il est compatible 5G Toutes les bandes françaises, même la 4G, etc Il n'y a pas de problème Sachant qu'on est double nanoSIM 5G Ou alors tu peux rajouter à la place d'une nanoSIM Une micro-carte SD Je ne sais pas ce que tu en penses J'aimerais bien que tu me dises en commentaire là De ce que tu as vu Est-ce que ce smartphone t'intéresse Est-ce que pour toi c'est un bon smartphone ? Est-ce que tu t'attendais à ça ? Vas-y lâche-toi parce que là on va passer à l'autonomie L'autonomie, il faut savoir qu'on est sur un bébé qui a 5000 mAh 5000 mAh mais qui est quand même plutôt bien optimisé Sachant qu'on a un processeur pas très gourmand On a un écran pas vraiment gourmand Gourmand Et on va le ressentir Parce que oui, en utilisation intensive Tu vas tenir ta journée Là, il n'y a aucun problème La journée sera faite Sachant que je vais passer au moins 7 heures A regarder des vidéos avec ce smartphone Tu pourras tenir bien sûr plus longtemps Si tu joues moins longtemps Si tu regardes moins de vidéos, etc Ça n'y a aucun souci Et il est aussi optimisé pour la charge Parce qu'on a un chargeur fourni dans la boîte de 33W Et au niveau de la charge, c'est plutôt rapide J'ai pris 1h15, 1h20 à le charger complètement de 0 à 100 Pour le tarif, c'est excellent Alors oui, ce Poco n'est pas parfait Au moins de là Tu l'as compris, tu as vu cette vidéo Il a pas mal de défauts Surtout au niveau de la photo Faut passer à autre chose, c'est clair Bon, il a quelques latences Mais j'en suis certain qu'ils vont être corrigés par la suite Mais Poco est quand même réputé pour mettre à jour Et suivre leur smartphone assez longtemps Donc il n'y a aucun problème là-dessus Donc on est sur un smartphone taillé pour le jeu Ça c'est clair Pour le multimédia, oui Même si le son n'est pas excellent Mais il faut l'admettre qu'il a quand même un look bien à lui Qui est quand même très joli On a une prise en main excellente On a un smartphone qui a quand même un gros écran Qui reste agréable à utiliser Moi personnellement, j'aurais tendance à plus me tourner vers le Redmi Note 10 Que j'ai testé ici Mais qui est juste en 4G Mais qui est vachement plus équilibré Avec des meilleures photos Et voire aussi performant Que sur ce modèle-là Qui est vraiment taillé pour le jeu Avec une meilleure autonomie Mais voilà, j'aimerais que tu me dises toi en dessous Dans les commentaires ce que t'en penses Quel smartphone t'aurais pris à sa place Enfin voilà, ce M4 Pro n'est pas parfait C'est clair, il a quand même pas mal de défauts A toi de juger s'il est fait pour toi ou non Et on se dit à la prochaine vidéo Allez, bye Allez, à vous, t'as aimé la vidéo Lâche-moi un petit commentaire en dessous Pour me dire ce que t'en penses Abonne-toi Sinon tu seras marabouté par les yeux De tout qui monte chez elle toute ta vie Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux Et mettre ma dernière vidéo juste ici Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo Bye bye